Bonjour, salut, exopolitique, pour changer, changer d'air, on va s'occuper d'un cas, d'un vieux cas, d'une dame, qui va nous faire une conférence, dont le titre est « Maintenant je comprends pourquoi est-ce qu'il y a autant d'implants, ziti, dans mon corps ». Ça vous intéresse ? Vous me dites, ça ne vous intéresse pas, on fait autre chose. La politique fiction, en s'intéressant à ce qui se passe en France, c'est une fiction totale. Non, on déconne, allez, on y va. Donc, elle s'appelle, oh, ben ça commence bien. Please welcome the extraordinary Kate Thorvilsson. Kate Thorvilsson. Ah, elle est norvégienne, je crois. Clap, 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 clap. Deep, clap, clap. Vous avez remarqué comme ça ressemble à la pluie ? Donc, j'aimerais bonjour, j'aimerais savoir combien d'entre vous ont déjà remarqué des petits points blancs qui bougent dans le ciel ? Combien d'entre vous ont vu des vaisseaux, des vaisseaux spatiaux ? Donc, il y en a quelques-uns, il y en a pas mal, il y en a quelques-uns. OK, how many of you have been seeing them in your dreams, close up in your dreams ? Combien d'entre vous on en rêvait ? Ça peut être un peu moins. OK, il y en a un peu moins. Combien d'entre vous ont fait des rencontres rapprochées, face à face, avec un ziti ? Ah, il y en a un moins, hein ? Il y en a encore moins, en fait, hein ? Chaque fois, il y en a moins. OK. Well, I think that... How many of you, when you saw all this, how many of you get to tell that to your family, parents, friends ? Combien d'entre vous ont parlé de ces événements avec vos amis, votre famille ? Ah, il y en a quelques-uns. Combien d'entre vous ont eu des mauvaises réponses en retour ? En vous menaçant de vous envoyer en psychiatrie ? Oui, il y en a au moins un, là. Oui, c'est ce qui va se produire la plupart du temps. Alors, si vous voyez quelque chose, n'allez jamais voir votre famille d'abord. Vous aurez assurément une mauvaise réponse. Une réponse hostile, on va dire. Essayez de trouver quelqu'un avec lequel vous auriez une réponse des plus neutres. Il y a des personnes qui peuvent parler. Donc, pour moi, je sais qu'il y a toujours des sceptiques, même dans une audience comme ça. Pour moi, je ne suis pas là pour convaincre quelqu'un. Alors, quant à moi, je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Bon, je traduis un petit peu en pointillé, mais bon. Je vais vous traduire ça, là, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la faute à Kim. Je suis à deux doigts de péter un câble. Quoi que je fasse, ça foire, je veux dire. Non, mais ça, ce n'est pas les ondes. Je bosse au jardin, paf, j'expose les lunettes. Après, il y a le chat qui a besoin que je m'occupe de lui enlever les bêtes. Quand on baisse la tête avec des lunettes où il n'y a plus qu'une branche, ça tombe. Le chat en gara, le zigoui qui me file entre les doigts. Rechercher la petite vise des lunettes. Enfin, bon. Ça, plus des démarches administratives qui n'aboutissent pas, parce qu'il n'y a plus personne dans les bureaux. Il n'y a plus personne. Il n'y a pas un Toubib à 50 km à la ronde. Il n'y a pas un rendez-vous avant, je ne sais pas, un mois et demi, deux mois. Il y a, tout va très, très bien. Dites-moi encore reprendre le cours des choses en main. Parce que, alors, vous avez vu cette vidéo qui s'appelle Bifurcon. En français, Bifurcon. C'est les élèves d'Agrotech qui ont eu leur diplôme, là, mais ils disent, non. Non, 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 la filière se fout de nous. Tout ce qu'on nous apprend à faire, c'est entretenir le malaise agricole, on va dire, globalement, le malaise alimentaire, le foutage de gueule. La pollution de la terre et tout ça. Donc, non, on fait autre chose. On refuse de rentrer dans la filière, de poursuivre dans la filière. Regardez ça, c'est excellent. C'est excellent. Bon, là, c'est Agritech. Moi, j'aimerais bien que tous le fassent. Toutes les grandes écoles, même à la sortie du bac, presque. Enfin, presque. Passer le bac, quand même, pas que ça serve à énormément de choses. C'est une bonne structure mentale. Bonne. C'est une structure mentale qui vous permet de réfléchir, d'analyser. Normalement, enfin, à mon époque, dans les années 80. Oui, évidemment, aujourd'hui, vu le programme, c'est autre chose. Enfin, bon, ça vous donne des notions de langue étrangère. Ça vous donne des notions intéressantes quand même. Et surtout, sans ça, vous ne pouvez rien faire. Mais bon, d'un autre côté, ce qu'on vous propose de faire, c'est que des trucs qui cassent la planète et la population. Donc, effectivement. Mais tant qu'il n'y a pas une autre structure parallèle qu'on aurait prise, nous, en main, en charge. Nous, j'entends les gens, les gens comme nous, les gens qui constatent que ça ne va pas et qu'ils en ont marre et qu'ils voudraient bien qu'on puisse faire autre chose, en ignorant tous les criminels au pouvoir qui ont usurpé du pouvoir, auxquels on n'est pas obligé d'obéir, qui sont criminels. Régulièrement, ils ont des casseroles et des dossiers au cul. Je ne sais pas si vous avez vu le nombre de casseroles qu'a notre première ministre. Alors là, alors là, vous avez vu plus les mecs, ils foirent une bonne politique. Plus ils sont promus. Bon. Et reprenons. Reprenons parce que là, je vais continuer à péter un câble. Je ne crois pas. Alors, je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Moi, je ne crois pas. Je sais. Il y avait une interview de JPP, Jean-Pierre Petit, sur Bercoff, Sud Radio. Et il dit, il y a une différence entre la croyance et le savoir. Vous n'êtes plus à croire aux ovnis ou pas. Vous savez qu'il y a des trucs dans le ciel. C'est bon, quoi. Vous ne savez pas qui c'est qui est à bord. Vous ne savez pas d'où ça vient. Vous ne savez pas comment ça fonctionne. Mais vous l'avez vu. C'est bon, quoi. Vous croisez des gens que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas parce que vous ne les connaissez pas qu'ils n'existent pas. Vous ne dites pas, je crois avoir croisé quelqu'un. Non, j'ai croisé quelqu'un que je ne connais pas. C'est tout. Non, mais 70 ans de retard déjà depuis rien que Roswell. Et avant Roswell, il y en avait déjà. Un paquet. En fait, il y en a depuis la nuit des temps. Donc, des phénomènes ovnis, ziti, des interférences. Donc, c'est bon, quoi. Les mecs qui débarquent, qui ne connaissent rien et qui croient ou qui ne croient pas, on s'en fout maintenant. On avance. Bon, allez ! On y va. Donc, elle a dû écrire un bouquin qui s'appelle Une histoire d'hybride. Une histoire des hybrides. Donc, c'est Kate Thorvaldsen, son nom. Voilà, excusez-moi. Donc, son histoire remonte en 1972. C'était une période proche de Noël. Ma mère m'a mis au lit, donc c'est bien une Norvégienne. Certains d'entre vous ont été en Norvégie. En Norvégie. La Norvégie. Nordique. Scandinave. Donc, elle est là, il y a un petit point rouge en bas, là. Si ça ressemble à un bras avec une moufle en bas, c'est à l'entrecroisement du pouce et du reste de la paume. Elle habitait pas très loin d'Oslo. Donc, c'est la carte. Et là où vous voyez un point rouge avec, ça ressemble presque à une soucoupe volante. Mais de quoi va-t-on parler? C'est le point où elle était. Le point où elle a eu l'observation. Où la rencontre. Bla 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 bla. Petite photo de famille, bon, la maison. Donc, elle habite à l'étage. Donc, il y avait des grandes fenêtres à sa chambre. Et donc, sa mère vient de la mettre au lit. On est dans la période de Noël. Et avant Noël. Soudain. Donc, j'ai aucun droit d'auteur ne me regarde. Tout appartient à la personne ou à UFO, méga, conférence, de Laughling, ou à, je ne me rappelle plus le sigle en haut à gauche. C'est un nom de bouquin ésotérique. Bon, allez. Donc, à travers le mur est arrivé ce personnage. Qui s'est baladé au-dessus du sol. Pour se placer devant elle. Donc, elle avait trois ans. Et elle lui parle. Elle envoie une communication. Elle espère une réponse. Il n'a rien dit. Et elle, elle babouillait. Babillait. Elle espérait une communication. Mais en fait, elle ne savait pas encore que la communication était directement mentale. Donc, il lui a donné l'impression qu'il était juste venu voir si elle était OK. C'était bien. C'était pas grave. C'était pas flippant, quoi, pour elle. C'était bien. Et l'instant d'après, il est reparti comme il est venu. Il a traversé le mur. Il a traversé le mur, j'ai bien dit. Oui. Non, 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 mais parce que... Je sais pas si c'est de la science kélotique ou autre chose. Mais il a traversé le mur. C'est une question d'humour, ça. Et puis, juste après, donc, ils habitaient au deuxième étage. Et juste après, ils le voient dans le vaisseau, de l'autre côté de la baie vitrée. Donc, oui, juste quelques secondes, et puis ils sont partis. Et puis, ils sont partis. Et dans sa tête, elle est toute contente. Elle a dit, ouais, le Père Noël est passé. Elle était tellement contente. Et puis, une semaine après, il y a Noël. Et donc, ils font des petites réunions avec quelqu'un qui s'est déguisé en Père Noël. Et puis, donc, elle devait rencontrer le Père Noël. À faire une famille, quoi. Enfin, soirée familiale, je pense. Ou peut-être avec des amis, mais bon. Mais ça ne s'est pas déroulé comme ils l'espéraient. Parce que là, il y avait un bonhomme qui était habillé en rouge. Avec une fausse barbe, enfin grosse barbe. Et elle était terrifiée. Elle n'a pas du tout aimé ce mec dans son habit rouge. Elle n'était pas contente. Le Père Noël, il était dans sa chambre il y a une semaine. Donc, ça, ce n'était pas du tout le même. Ça, ce n'est pas le Père Noël, elle pensait. Ses parents, qu'est-ce qui se passe? Donc, elle a expliqué. Et ensuite, sa mère a compris. Pourquoi elle a compris? Parce qu'elle l'avait déjà vu avant. Et sa grand-mère aussi. Donc, il y a une longue histoire de famille. Alors, petit encart. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de famille ou de génération en génération. Ils se font suivre par un Ziti ou deux ou une équipe. Donc, ça lui a pris quelques années pour accepter la nouvelle version de Père Noël. C'est-à-dire, celle qu'on voit dans les supermarchés, quoi. Ou à la télé ou dans les bouquins. Et on ne reviendra pas sur les origines du Père Noël en rouge par rapport à celui qui est en vert, par rapport à Coca-Cola, par rapport à la fête de Noël avec les boules rouges aux sapins qui représentent normalement des organes. qui ont été extraits lors des sacrifices sanguins et notamment d'enfants lors des périodes de Noël. C'est pas les bacchanales, c'est un autre nom. Les saturnales, peut-être ? Je ne sais plus. Les saturnales ? Les lupercales ? Je ne sais plus. Une des trois. Voir les trois. Reprenons. Non, aux bacchanales, c'est Bacchus. Je ne sais pas s'ils font des sacrifices. Mais bon, les deux autres, oui, il me semble bien. Juste être familier avec le nouveau moment. Ça, c'est à peu près l'ositi qu'elle a vu. Celui qui était dans sa chambre. Vous savez, on a vu des images d'autopsie là, où il y en a un comme ça. Ils sont assez grands, ils font plus d'un mètre quarante. Je dirais, hein, vue d'œil, d'après la table d'autopsie, d'après la taille des gens. Enfin bon, ce n'est pas le sujet. Je ne sens pas beaucoup d'importance. Donc, celle qu'elle a vue avait un crâne un peu plus plat. Est-ce que vous avez entendu parler du crâne de l'enfant des étoiles ? Le Starshield Skull. Moi, j'en ai parlé plusieurs fois. C'est Lloyd Pye, P-Y-E. Lloyd, L-L-O-Y-D. Plus loin, P-Y-E. Le Starshield Skull. Il parle de ça et il parle aussi des douze points génétiques de différence entre l'humanoïde et le primate. Nous ne sommes pas des primates. Ah, ben Darwin, au revoir, Darwin. Bon voyage. Donc, il y a une formation très spéciale au sommeil du crâne de l'enfant des étoiles. Et là, elle-même. Elle a la même configuration. Lors d'une conférence, il y a un copain à elle qui était là avec une représentation de ce crâne comme ça. Et il jouait Hamlet, être ou ne pas être, vous savez. Et il touchait le crâne comme ça. Puis, après, il a commencé à la regarder elle, à regarder le crâne, à regarder elle. Il a touché son crâne à elle. Il a demandé, qu'est-ce qu'il fait ? Il a fait comprendre que c'était la même configuration de crâne, de osseuse. Alors, je n'ai pas le reste de la configuration de ce crâne. Parce qu'il y a eu des travaux CGI pour voir à quoi ressemblerait le visage entier, vivant, si on peut dire, du Ziti, enfin, de l'hybride. Ah oui, parce que le Starshield Skull, c'est le crâne d'un enfant dont la mère est humaine, mais le père, l'ADN, il n'est pas dans les données, le répertoire des ADN terrestres. Oui, non, pas oui, mais enfin, oui pour la majorité des gens, là. Mais nous, non, on a déjà aussi le même phénomène, enfin, pas le même, mais quelque chose de similaire, avec les corps desséchés de Nazca et plein d'autres. Les crânes allongés aussi, et tout ça. Bon, reprenons. Donc, elle n'a pas le reste de la fusionomie du Ziti, du Starshield. Enfin, de l'enfant des étoiles, parce que sinon, elle aurait des grands yeux et tout ça, mais elle a bien la configuration du sommet du crâne, là où on a plus ou moins la fontanelle, nous. Que le Starshield Skull n'a pas vraiment, en fait. C'est ça le problème, en plus. On a des crânes qui n'ont pas la même configuration osseuse que nous. Et l'Académie insiste pour ignorer, soit elle ignore la chose, soit elle dit que c'est juste des malformations, des mutations génétiques particulières, uniques, rares. Mais quand on ne veut pas, on ne veut pas, ça c'est sûr. Et puis quand on veut et qu'on ne peut pas, c'est pareil, on est obligé de dénier. Parce que vous chopez les men in black, vous chopez des men in black qui viennent vous dire, je t'arrête de dire ça, qui enlève l'épreuve. Enfin, vous connaissez l'affaire, men in black ou men in white, les hommes en noir, des hommes en blanc, ça existe aussi. La science est corrompue à tous les niveaux, depuis les laboratoires, jusqu'aux organes de presse, jusqu'aux pères qui étudient vos travaux, jusqu'aux médias, jusqu'aux académies. Enfin, à tous les niveaux, il y a des gatekeepers qui annulent certaines données et réorientent les recherches tout le temps dans le même sens. Là où nous, on va patauger dans la semoule pendant encore 200 ans si on les laisse faire. Ce qui retarde l'évolution de toute la civilisation terrestre quand même, quelque part. Mais bon, il semblerait que ce n'est pas d'importance qu'il y ait des millions de morts pour rien, qu'on patauge dans la semoule. Qu'on n'avait pas accès aux énergies libres, qu'on se croye encore au sommet de la chaîne alimentaire et unique dans l'univers. Enfin bon, tout ça, tout ça. Vous pouvez vraiment sentir ça là-bas. Donc oui, c'est un peu trop haut, je suppose. Alors, c'est un peu trop haut, il y a eu des années. Le prochain épisode que j'ai eu, c'était en 1997. Donc, après, les choses ont été calmes pendant quelques années et l'épisode suivant, ça a été donc à Cunerud en 1979. En septembre. Pas très loin du coin, c'est un peu plus en bas là. Ah, si vous n'avez pas l'image, c'est à, on va dire, 40 kilomètres au sud-ouest. Donc, elle avait 10 ans, elle essayait de se mêler aux autres enfants à l'école, mais elle était différente. Ça n'a jamais marché. Elle n'a jamais compris pourquoi elle était différente. Pourquoi les gens la fuyaient. Donc, le soir, quand tout le monde dormait, elle sortait de sa maison, enfin, elle passait par la fenêtre, elle est sur le toit, elle regardait le ciel. Et elle pensait, je ne suis pas d'ici, donc, s'il vous plaît, venez, venez me récupérer. Je veux rentrer à la maison. À 10 ans. Et une nuit. Elle a vu une grande lumière, enfin, une lumière brillante. Et l'instant d'après, elle était dans une sorte de vaisseau spatial. Donc là, sur l'image, vous voyez cinq petits gris autour d'une table, plus ou moins, pas d'autopsie, là, mais médicale, avec elle allongée et un certain appareillage au-dessus. Alors, c'est des petits gris au crâne allongé en long, derrière. Donc, elle a fait des hypnoses par la suite qui lui ont permis de définir tout ça. Donc, normalement, à ce stage-là, quand vous faites des dessins, vous dessinez des petits chevaux ou des trucs comme ça. Et elle est dessinée de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire des têtes, des têtes humanoïdes, on va dire, plus ou moins. De trois tailles différentes, les unes au-dessus des autres, donc trois tailles différentes. C'est assez marrant, moi, j'ai une sculpture comme ça. C'est parce que je travaillais sur des troncs, donc ça donne tout de suite des sculptures qui ressemblent à des totems. Et donc, finalement, sa relation avec les autres à l'école a changé. Parce que quand un enfant arrive à dessiner des trucs comme ça, ce qui n'est pas de tous les autres, quand même. Il y a peut-être une différence qui s'installe, ou un respect, je ne sais pas. Et puis, elle parlait d'autres systèmes solaires. Donc, finalement, elle avait un certain respect dans l'audience de ses collègues de classe. En racontant ces histoires-là, parce que les autres, ils n'en revenaient pas trop. Et on écoute ces genres d'histoires. C'est quand même intéressant. Ils n'étaient peut-être pas complètement idiots, les autres petits écoliers. Parce qu'il y en a qui sont idiots, ils vont continuer à nier et à se moquer de vous. Il y a ceux qui vont comprendre que vous êtes en train de parler de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et donc, il y en a qui s'y intéressent, il y en a qui lâchent l'affaire. Un petit peu plus tard, Daniel. Just go back to normal life. And of course, for me, I did not feel scared when this happened. So, for many years later, I've been thinking that... Donc, elle n'a pas été effrayée lorsque ça s'est produit, sa balade en dessous-coupes. What would all you be doing or the rest of the society be doing if you are having a kid and they are telling you, Oh, I had this experience. What are the reactions that we will meet them with? If they are not afraid, that will be good. But if they were afraid and were actually seeking other people to help them out, what would the society do? Joke them down, ask them to be quiet. And even make the whole situation even worse. Because they are experiencing something that they don't understand. and then... So, là, elle est en train de vous traiter ce qui se passe quand vous êtes confronté à une situation que les autres ne comprennent pas. First of the people move, yeah. I don't believe in you. et finissent par, de toute façon, ne pas vous croire. Well, here we are going to the last one. Puis, en 1996, dans les Golds Mountains. That one was quite heavy, actually. I was supposed to stay in a place called Goul. Goul. You have Oslo down here. This was where you are on the mountainside. Donc, là, c'est tout à fait au nord-ouest d'Oslo. Je ne sais pas à quelle distance, on va dire. Je n'en ai aucune idée. 200 km, 300 km. Un endroit qu'elle pensait très cool. Très, très, très calme. Vous pouviez entendre le silence. C'est ce qu'elle recherchait, d'ailleurs. Elle devait y rester deux mois. Et puis, au bout d'une semaine, elle s'est réveillée, comme ça. Et elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle avait le nez amer. Elle avait, en se réveillant, elle avait une substance sur le visage, sur le visage, dans les yeux. Et quand elle s'est regardée dans le miroir, elle avait des empreintes dans ce produit. Comme si c'était l'empreinte de support d'un casque. Donc, elle s'est demandé ce que c'était. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, la vie quotidienne a ses besoins et ses urgences. Vous faites à manger, vous faites du bois, vous faites du cheveu, enfin, voilà, quoi. Il faut survivre, quand même, dans les petits chalets sous la neige. Et elle se sentait un petit peu comme un animal en cage. Elle ne savait pas quoi, ce qui se passait. Et finalement, ça l'inquiétait, elle n'arrivait plus à dormir. Donc, elle est repartie. Donc, dans cette cabane, il n'y avait pas d'électricité. Et quand elle est revenue à la civilisation, elle a vu le changement. Donc, quand vous avez été loin de l'électricité pendant un moment, qu'est-ce que vous faites la première fois que vous retombez face à un circuit électrique ? Vous rechargez votre téléphone. On peut vivre sans un téléphone. Donc, je fais ça. Je mets le chargeur dans le mur et ça sonne comme un... Et donc, quand elle a mis son chargeur dans le mur, il y a un bruit incroyable qui est sorti de son téléphone. Il y avait plein de bruit, plein de sons, des gens qui parlaient, enfin, c'est un petit peu comme si elle allait brancher la radio, quoi. Mais avec plein de stations différentes en même temps. Donc, un ami à elle qui travaillait dans un club ufologique de Norvège est venu là visiter. Il lui a offert du parfum qu'elle s'est mis et elle n'a pas pu le supporter. tout son système olfactif était hypersensibilisé. C'était trop. Donc, il l'a aidé à trouver le bon hypnothérapeute. qui lui a fait une séance pour savoir ce qui s'était passé dans sa cabane au Canada, enfin, en Norvège. Donc, elle se couchait le soir et quand elle se réveillait, elle était face à ce gars-là. C'est comme un grand blanc. Comme un grand blanc. Et si cette image était correcte, tout ce que vous voyez qui est dessiné en noir aurait été encore plus brillant blanc, en fait. Il l'illuminait. Il brillait. Donc, après, elle le suivait. Donc, ça, c'est le résultat de l'hypnothérapie, de la séance. Donc, il l'a suivi dans le salon. Et alors là, vous avez une séance où vous comprenez mieux quel est le genre de casque qu'elle avait porté avec les griffes qui avaient laissé, enfin, les griffes, les supports qui avaient laissé cette marque dans l'enduit dont elle était enduite. Et donc, quand elle arrive dans l'autre pièce, il y en a trois autres des personnages, des entités qui attendaient. Donc, c'est un petit peu comme si elle flottait dans l'air et elle avait toutes ces créatures autour d'elle. Ils lui mettent le casque. Alors, si vous regardez ça maintenant, ça vous rappelle un vieux film d'horreur des années 70. Ça, c'est la seule chose dont elle se rappelle. Mais quand elle est arrivée à un certain niveau dans sa séance, elle s'est aussi rappelée ce qui s'était passé quand elle avait 10 ans. Et donc, elle a demandé à ce qu'il fasse en sorte qu'elle ne se rappelle rien de plus. Et à partir de ce moment-là, tous ses souvenirs ont été annulés, enfin, bloqués. C'est génial. Donc, ce hypnothérapeute, il a essayé pendant deux heures pendant deux heures, il a essayé de passer ses barrières, il n'a pas réussi. Pour moi, ce n'était pas nécessaire parce que je ne me souviens pas assez. Pour elle, elle pense que ce n'était pas nécessaire parce qu'elle se rappelait de suffisamment de choses. Et je pense que pour les gens aussi, pour la majorité des gens, ce serait une expérience très inquiétante. Mais elle n'avait pas l'impression qu'ils n'avaient jamais fait quelque chose qui la blesse, qu'il fasse du mal. C'est pour ça qu'elle est très calme quand elle parle de tout ça. Elle compare ça à quelqu'un qui irait chez le dentiste sans savoir ce que c'est qu'un dentiste et quand il voit tout la tiraille du dentiste, il pourrait être très effrayé. Il y a eu un grand espace de temps sans rien et en janvier 2016, toutes ces années durant lesquelles elle n'a pas eu de rencontres approchées à priori. Il y a plus ou moins des communications de temps en temps. Donc, elle était dans une région où il n'y avait pas de lumière, elle avait une lampe de poche et elle rentre vers sa voiture et elle veut allumer. Et elle a une voix très claire dans sa tête qui lui dit éteinte ta lumière. Elle ne pouvait pas parce qu'elle n'y voyait rien. Tu ne crois pas que je vais me déplacer dans le noir comme ça ? Et dans l'instant d'après, il y a eu une lumière très brillante qui a dansé autour d'elle dans l'espace. Et avec plein de spots de couleurs orange, jaune, lumineux. Puis ça a disparu. C'était si brillant que même quand ça a fini, c'était comme si c'était encore là. Vous avez une rémanence sur la rétine. Mais ça lui a bien plu l'expérience et elle en voulait plus. en janvier 2016, j'ai un ami de moi qui s'appelle Sigurborg. Donc, un ami à elle nommé Sigurborg qui devrait participer à la conférence plus tard dans la semaine. La conférence à laquelle elle parle maintenant. Et qui va traiter des implants et des aimants et qui lui a suggéré d'acheter un petit aimant au néodynium et comme elle avait un truc bizarre dans le cou. Elle s'est dit pourquoi pas. Mais entre en parler et puis acheter l'aimant et vous le placez sur le corps et voir qu'il colle, il y a une différence de conscience. Parce que vous vous dites zut, donc c'est vrai. Je ne suis pas en train d'halluciner avec mon truc dans le cou. Il y a un truc et mon aimant il colle dessus. Alors, encore, ça c'est quand même bien avant les sprits où maintenant même une cuillère elle tient. Rappelez-vous le magnète challenge. Non, mais je ne sais pas combien d'événements successifs on a découvert qui pouvaient être inquiétants quant à ce traitement graphénique. des mois durant lesquels les officiels, les responsables, les professionnels se sont montrés d'une incompétence crasse ou des zombies ou des complices. Ah, ça va bien avoir un jour ou l'autre à régler ce problème-là. Parce que maintenant tout le monde a son mot à dire sur les découvertes et tout ça mais ça fait deux ans qu'on en parle. les allumés les conspi ouais c'est cela. Donc elle nous montre là une photo d'implant donc ça c'est pas un à elle elle dit ça c'en est un qui a été extirpé chirurgicalement par le docteur Leir mais ça ressemblait vachement à la forme d'un des implants qu'elle avait donc c'est pour ça qu'elle nous montre cette photo en exemple et donc ça c'est une photo d'elle une fois qu'elle a mis ses petits aimants là qui tiennent donc elle en a un sur la tempe elle en a deux de part et d'autre de la base du nez Donc ça c'est une photo où vous pouvez dire ouais bah écoutez ça peut être truqué elle a collé vous le prenez comme ça donc hop voilà elle s'est mis un aimant vous avez vu qui ne tombe pas elle bouge la tête dans tous les sens il ne tombe pas du tout elle vient de le mettre je suis au milieu donc elle le change de côté elle bouge encore sa tête il ne branche pas les mains il colle bien bon c'est un néodynium donc c'est assez fort mais néanmoins s'il n'y a rien dessous pour le retenir ça ne tient pas et donc rien en dessous pour le retenir un corps magnétisable qui sert d'appui qui sert d'accroche donc elle dit ok si on faisait une partie un jeu un jeu de recherche sur tout son corps donc ils l'ont fait donc elle en a deux là de part et d'autre du nez elle en a deux de part et d'autre détente des deux côtés du troisième oeil derrière sur la colonne vertébrale un dessous le menton dans le dos puis bon ils sont arrêtés là galopin au coin donc là elle montre des images qu'on ne voit pas si vous le mettez juste à côté de l'endroit où il y a un implant ça ne tient pas ça va tomber donc ça c'est une photo on voit là elle a tout un collier on va dire donc elle en a un central et puis après c'est assez symétrique jusqu'aux épaules donc elle les a encore pas certain d'entre eux elle les a encore sur le cou sur le côté mais donc là elle a dessiné tous les points noirs que vous voyez c'est presque comme certaines lignes d'acupuncture certains points d'acupuncture l'on dit améridien on va dire donc le dessin n'est pas bon mais les emplacements sont justes elle en a trois au niveau du coeur en triangle sinon elle a aussi une lignée devant donc ça c'est un dessin humoristique où on voit une abductée qui est en train de se faire implanter et le texte c'est mais combien de fois dois-je te le dire un seul implant par personne un c'est un apprentissie qui se fait engueuler c'est le stagiaire parce qu'elle se demande quand même pourquoi est-ce qu'elle en a autant alors un petit encart sur The Bayses Project de Miles Johnston il a interviewé quelqu'un qui s'appelle Thiersson je crois Thiersson Thiersson T-I-E-R-S-O-N lui non seulement il a des implants mais en plus on voit les fils il a il a des fils il a des communications entre les différents points il est câblé à l'intérieur le gars mais il n'y a pas de cicatrice extérieure on ne sait pas comment ils les mettent science kailantique peut-être je ne sais pas peut-être c'est-à-dire c'est la possibilité en travaillant sur une version holographique de votre corps d'arriver à concrétiser dans votre corps ce qui a été planifié dans l'holographie globalement globalement allez on reprend elle se demande si Miki n'était pas un petit peu trop excité par son travail pris par la passion donc en mars 2016 elle va faire des rayons X donc le problème c'est que si vous avez une expérience bizarre comme ça si vous pensez que vous avez des implants que vous avez chez n'importe quel Toubib vous lui demandez de faire des rayons X parce que vous pensez avoir des implants il vous envoie en psychiatrie aussi c'est connard non mais on appelle ça des gens compétents au lieu d'aller faire des petits week-ends avec Papouille au Balea ou aux Philippines il ferait mieux de se mettre à jour et de se généraliser mais enfin bon a priori c'est pas le but d'une majorité de ces professionnels je ne dis pas tous non il y en a très bien d'ailleurs il y en a chez qui vous pouvez aller donc elle elle connaît quelqu'un qui est chiropracteur et qui dispose d'un appareil rayon X et qui donc va lui faire des prises de vue grâce à son pote de l'oufologue donc discrètement il prend ses clichés radio donc ça a priori c'est la clinique de chiropraxie à laquelle elle a été donc et voilà son rayon X les petits ronds vous voyez elle a un petit rond une citrouille un petit rond sur le menton elle en a ça peut être le long de la colonne vertébrale enfin là on en voit un, deux, trois côte à côte ou l'un l'un devant l'autre derrière et deux autres plus bas entre les seins on va dire mais le rond ce n'est pas l'implant donc là vous voyez les trois c'est tout petit à l'écran mais c'est les trois qui sont sous son cœur donc elle pense que c'est pas pour rien qu'ils sont là donc les implants ils font entre 0,2 mm et 0,5 mm le rond c'est pour montrer là où sont les implants ça fera juste un tout petit point on le verrait à peine donc les ronds c'est pour cerner l'endroit à regarder donc elle a eu a priori c'est pour réguler sa pression sanguine ces trois là parce que dans la famille ils avaient des problèmes cardiaques donc elle pense qu'ils sont là pour la garder en vie et en bonne santé donc vu de plus près vous voyez le petit rond factice si on peut dire mais les petits points noirs sont les implants alors il y a peut-être dix ans vous aurez dit c'est tout petit quand même pour en faire de l'émission ou imaginer qu'il y a de la machinerie là-dedans mais aujourd'hui quand on voit qu'au niveau nanotechnologique ils nous bâtissent des circuits qui continuent d'émettre en bluetooth les cadavres qui sont morts enfin les gens qui sont morts du sprit ou après le sprit on va dire et qu'on retrouve enfin qu'on retrouve qui sont mis au cimetière vous vous promenez dans votre cimetière avec votre téléphone avec l'application qui convient et vous avez les tombes qui émettent encore le numéro de bluetooth le code Mac M-A-C M-A-C reprenons oui j'aime assez j'aime moins donc heureusement qu'ils ne sont pas plus grosses sinon elle aurait eu des problèmes en passant les aéroports vous imaginez vous vous faites fouiller vous enlevez tous vos objets métalliques et puis ça continue de sonner ça fait désordre il y a des gens qui pensent que ces implants sont là pour des raisons de tracking de pistage elle pense que c'est aussi possible mais il y a aussi d'autres raisons en tout cas les trois par exemple qu'elle a sous le coeur a priori régulent sa pression sanguine qui sinon étaient pathologiques donc elle se compare à une radio une antenne radio ambulante mais sa vie a changé beaucoup en 1965 mais pas dans la direction dans laquelle elle pensait à la fin carpenter I started as a fashion designer so that's I didn't say that for long I was actually standing in my basement working on a wedding dress for a friend trust me I had a deadline so I was walking to physics that's a mobile things you're walking around thinking about isn't it so yeah I was standing in my basement working on the globe and suddenly I hear these numbers Elle a commencé à recevoir des downloads, des informations, elle a téléchargé des informations, elle a commencé à avoir des chiffres qui lui arrivaient dans la tête, dans l'esprit. Elle s'est demandé ce que c'était. Et ensuite, elle a eu par la suite ce genre de données qui lui sont arrivées. Ça peut ressembler à l'ADN, mais ce n'est pas ça. Puis, les schémas, si on peut dire, ont été de plus en plus complexes. Donc, je l'ai pris en assez bonne définition, donc ce n'est pas très net, mais vous pourriez avoir l'impression que ça ressemble à un système solaire ou à le gros. Là, c'est une sorte de coquillage presque. En fait, c'est plus ou moins la représentation d'un câble, si on peut dire. Et chacun des torrents du câble est en fait lui-même composé de multiples torrents plus fins, plus petits. et le tout spiralé. Et puis, elle a ce genre d'images. Bon, ce n'est pas tout à fait ça, mais ça, c'est une représentation. Au total, ça finissait comme ça. J'espère que vous voyez bien. Donc, pour ceux qui voient mal, imaginez face à elle un long boudin de 30 cm de diamètre, torsadé, fait de ce gros câble-là, voilà, ce gros câble. et très fractal, lui-même fait de petits torrents, qui sont faits de petits torrents, etc., etc. Et avec toutes les bulles qu'on vient de voir, le long de chacun des torrents, quoi. Ça lui, ça l'a traversé, et ça parlait de tout, mais absolument tout. Ça parlait de l'univers, des multivers, et même l'ultravert. C'est comme si elle percevait la matière et la conscience, vu de loin, en gros. Donc, ça peut vous paraître être une représentation d'électrons, mais ça ne l'est pas. En fait, l'électron, c'est une fractale de la grande image. Ça partait du Big Bang, en fait, c'était toute l'évolution. Et notre système solaire, c'est un des points là-dedans. Donc, elle était en train de flasher là-dessus, puis en fait, elle se rend compte qu'elle est quand même dans sa cave, en train de bosser, quoi, normalement. Maintenant, elle sait, avant, elle essayait de dessiner tout ça, de l'analyser, mais maintenant, elle sait que quand vous téléchargez ces informations, Ça se produit une fois, et après, vous en rappelez. Avec ce genre d'informations téléchargées en si peu de temps, vous n'avez plus besoin de livres. Vous le téléchargez une fois, et ça reste en vous pour toujours. Ça améliorerait le système scolaire, ça réduirait la période d'enseignement, d'apprentissage. C'est un petit peu comme le phénomène dans Matrix, le film. Quand les personnes se font plugger, en anglais, derrière la tête, et que d'un coup, ils maîtrisent le kung fu, par exemple. Donc, elle a l'impression, quand même, qu'avant que ces téléchargements commencent, elle a subi une préparation. Imaginez, chacun d'entre nous, toutes les questions que vous avez pu vous poser dans votre vie, imaginez, chacun d'entre nous, toutes les questions que vous avez pu vous poser dans votre vie, durant votre vie. Combien de temps ça vous prendrait à y répondre ? Plus ou moins longtemps. Tandis que là, ça va à toute vitesse. Donc, à la suite de ce download, de ce téléchargement, elle a marché comme un zombie pendant trois mois. Enfin, marchait comme un zombie. Elle était dans un état second, on va dire, pendant trois mois. C'est comme si elle voyait la vie normale, mais en même temps, en surimpression, elle avait plein d'informations qui arrivaient. Vous essayez même plus de les lire, vous constatez juste que vous recevez ça. Suivant ce à quoi elle pense ou ce dont elle s'occupe, ça peut déclencher l'ouverture des dossiers qui ont été téléchargés en elle. Il n'y a même pas besoin de la mettre en transe. Donc, ça, ce n'est pas des atomes ou des électrons, ce sont les multivers. Les atomes et les électrons sont les copies naturelles d'un système beaucoup plus gros. Donc, c'est ce que je voulais dire en disant que c'est fractal. Ce sont les multivers. Je fais un effort, je vous le dis, moi, parce que j'aime bien, d'ailleurs, que je ne comprenne pas ou que je n'arrive pas à apprécier ces idées de timeline et de multivers ou de monde parallèle ou tout ça. C'est parce que c'est ma, je vous dis comme je le conçois, mais je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis juste que je n'arrive pas à capter, quoi. Donc, quand on m'explique des choses comme ça, j'aime bien. Parce que je dis, ah, d'accord, vous voyez, ah, ça me donne des éléments pour me bâtir une compréhension. Donc, si vous voulez savoir comment fonctionne l'univers, c'est pas mal de commencer par comprendre. Le phénomène en général. Donc, ça, c'est des extraits qu'on peut retrouver dans son bouquin, qui ont pu le développer. Donc, les scientifiques parlent de quarks. Donc, elle, ce qu'elle a comme information, ça lui permet d'expliquer ce qu'il y a avant les quarks. Et comment est-ce que tout fonctionne depuis la base ? Et comment est-ce que notre corps est composé de tous ces éléments de construction ? Donc, elle fait cette petite cotation, phrase de Nikola Tesla, qui dit que si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, il faut qu'on pense en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Donc, ça, c'est le Nikola Tesla, dont la voiture électrique ne disposait pas de batterie. Il n'y avait pas de batterie dans ces voitures. Ça n'a rien à voir avec les voitures Tesla d'Elon Musk. Rien. 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 Et après, pour comprendre le tout, il faut déjà comprendre le paysage général, et puis après, le paysage précis, enfin, des points précis, et après, arrivait à établir la relation entre les deux. Donc, elle pense que son boulot, c'est plutôt d'essayer de remplir les vides entre. Et tout ce que je vous dis là, ce n'est pas des trucs de moi. C'est des choses que j'ai téléchargées. Pardon. Elle compare son attitude un petit peu à celle justement de Tesla, qui avait une compréhension du phénomène qu'il était en train d'élaborer dans son laboratoire, qui ressemblait à cette structure, de façon de penser qu'il fallait avoir, ou dont il fallait disposer. Donc, elle se sent plutôt bénie, puisqu'elle n'avait jamais été enseignée sur ces sujets-là. Donc, elle préfère sa situation-là que celle d'un étudiant qui aurait suivi les cours de professeurs, de scientifiques, qui aurait travaillé en astrophysique, dans les programmes spatiaux, et qui, eux, maintenant, veulent travailler avec elle. Elle pensait que c'est elle qui allait devoir le recouvrir après, avec son matériel. Donc, la bonne chose, c'est que je n'ai pas besoin de... En fait, a priori, c'est le contraire. C'est eux qui aimeraient bien qu'elle leur donne des indices. Je pense que je l'aurais aimé avoir fait, même si c'était mon truc. Je ne l'aurais pas fait. Alors, comme vous le savez, j'ai un livre ici. C'est mon premier livre, j'ai une histoire. Vous pouvez aussi lire beaucoup plus de mon truc. Donc, ça, c'est son premier livre. Une histoire d'hybride. Ce n'est pas juste des rencontres rapprochées, c'est aussi du paranormal. Les vies antérieures. Donc, des gens lui demandent comment est-ce qu'elle a eu cette capacité de pouvoir télécharger. Donc, on va voir que les gens vont bientôt trouver ça. Alors, encart, je découvre avec vous la vidéo, les dix premières minutes, je les avais vues. Mais là, je découvre avec vous. Et donc, je fais un encart hypothétique chez Lucubre. J'hypothétise. Ce n'est pas pour rien que dans la famille, ils sont suivis de génération en génération. Ce n'est pas pour rien qu'elle a des implants. Et ce n'est pas pour rien qu'elle a une configuration crânienne un peu différente. Donc, je pense qu'il y a eu interférence génétique subtile et efficace, en tout cas, sur sa lignée. Et qu'elle est là à un niveau où maintenant, elle peut télécharger. Les ETs ont travaillé sur l'ordinateur de sa grand-mère. Puis, ils ont perfectionné l'ordinateur de sa mère. Et ils ont fignolé sur elle, son ordinateur, si on peut dire. Vous voyez. Sorry, sometimes my English is not that good. I'm trying to find the right words. So, for those of you that are interested, they can find me in the booth out there. You can also find more interesting stuff also on my whole page. It will be that one down here. And of course, a little people are waiting for this one. Donc, dans le courant de 2020, il y a ce bouquin-là qui devait sortir, qui s'appelait La création, où la physique et la conscience se rencontrent. Donc, toujours de Kate Thorvaldsen. Je dois vous dire que ça me range de le lire. Et que j'espère qu'il a été traduit en français, mais ça, j'en doute. J'en doute. C'est le même processus pour moi que certains de vous auront essayé d'expliquer en anglais. Vous voyez, en cas, en cas politique, politico-philosophique. Je pense qu'en France, on a un esprit critique et de rébellion et d'autonomie. On est assez développés à certains niveaux. On est des peuples qui ont été chassés constamment. On est au bout du continent ici, par rapport à la pression en venant de l'Est, de diverses invasions. Et donc, on a en même temps le meilleur de chacun et en même temps une certaine façon de penser qui en a marre de se faire marcher dessus, quelque part. Qui voit bien venir les choses. Mais d'un autre côté, il nous manque donc des bases très anciennes. Et c'est la raison pour laquelle notre culture est si peu emprunte d'informations anglo-saxonnes ou russes ou autres, dans lesquelles justement ces bases sont encore plus ancrées. Je dis anglo-saxonnes là, évidemment, les anglo-saxons aussi, comme les français, quelque part au bout du continent. Mais néanmoins, si ça se trouve, en Angleterre, il y avait des restes d'Atlantis aussi. Vous savez qu'avant de prendre l'invasion de l'Est, la culture est partie de l'Ouest. Elle est partie d'Atlantis. Dans tous les sens, de toute manière. Mais la culture est d'abord partie de l'Ouest. Avant de revenir. L'invasion aérienne. Elle parle d'Atlantis. Elle passe d'abord par l'Angleterre, la France, tout ça. Et elle va aller jusqu'en Asie, l'extrême Asie. Puis elle va revenir. Me semble-t-il. Bon, reprenons. Avant de reprendre, il y avait un peuple de grandes personnes blondes ou rousses, aux yeux bleus ou verts, sur toute la planète à une époque. Plus ou moins, l'époque de l'implantation des mégalithes, des murs polygonaux, tout ça, tout ça. Donc, dans nos cours d'histoire, on ne nous parle que de la fin. On ne nous parle que du retour à rien. Rien qui n'a rien à voir avec ce qui se passe là, la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Lui, il dit qu'en parlant avec des membres du public, là, il a eu de très bonnes conversations. Et qu'à un moment donné, il faut savoir se taire plutôt que de reproduire ce qu'on nous a appris et de savoir écouter ce que, par exemple, elle a à nous dire. Et il pense que ce qu'elle est en train de nous présenter, c'est le haut de l'iceberg, en plus. Oui, c'est le haut de l'iceberg. Elle est bien d'accord. Si quelqu'un a des questions pour nous, je suis pensé que maintenant est le temps que vous voulez faire un Q&A, oui ? Oui. Donc là, maintenant, elle va répondre à des questions. Donc, please come up, ask her or me that. Mike, je pense, est live. Yes. So, those are really pretty pictures, all those science pictures. How do you get that out of your head and onto paper like that, rendered? It's difficult, trust me. I'm trying to learn myself, Photoshop, drawing, painting, all that stuff, trying to get people in. That doesn't help me too. Donc, maintenant, elle essaye d'acquérir la technique pour pouvoir faire les représentations de ce qu'elle détient comme information. Donc, elle cherche des gens qui sont très bons en 3D, en CGI, 3D. But still, even if you are finding people that are good in 3D, then you still have to try to translate the things that you have. Parce que ce n'est pas tout de les trouver, ces personnes, ces gens-là. Après, il faut arriver à leur faire comprendre ce que vous voulez qu'ils représentent. I think you're right, too. Yes. So, I guess my question would be, if I could just please download that program, too, so I can actually do it. Okay, thank you. This question is for Mark. Just in your opinion, what do you believe Amura Amura was or is... Well, first of all, let me show you. Thanks. Okay. Engage. I think that Amura Amura, obviously, wine for a messenger from afar, right? Donc là, il lui parle de Amura, vous savez, c'est un... Ah, c'est quoi? C'est un truc que même les scientifiques, ils n'ont pas tout compris, mais ils n'en parlent plus non plus. C'était un astéroïde en forme de suppositoire ou de sous-marin qui provenait soudain qu'ils ont remarqué soudain dans une course pour prendre pivot sur le soleil, une course cosmique qui allait prendre, qui a traversé notre système solaire, qui a pivoté autour, pivoté si on peut dire, qui a pris le soleil comme axe d'ellipse, si on peut dire, et qui est reparti, pas avec le bon angle et en ayant changé de vitesse, mais pas selon les lois de la cosmologie ou de la physique, de l'astrophysique, comme s'il était encore autonome, s'il avait décidé de montrer que ce n'était pas un astéroïde mort, un caillou flottant dans l'espace. Et il me semble aussi qu'en plus, il émettait des fréquences. Et après, il y a des interprétations par les super soldats et tout ça. Il y en a qui ont dit qu'il y avait une mission qui avait été à bord, que c'était une ancienne prison. Mais enfin, comme ça vient des SSP dirigés par Solar Warden ou dans le genre, dirigés par l'Amérique, les USA, j'ai des problèmes. Vous voyez, j'ai des problèmes parce qu'ils nous disent absolument que ce qu'ils veulent. Et la majorité de ces gens-là sont complètement programmés pour penser que tout va bien comme ça et ils n'ont qu'à continuer à diriger les entreprises humaines cosmiques. Alors que c'est des criminels à mon goût. Vu ce qu'ils ont fait sur Terre et ce qui nous a empêchés de vivre sur Terre, sans compter les abductions, sans compter la traite humaine, sans compter la totale quand même. Je ne vois pas pourquoi on les garderait comme directeurs de nos aventures cosmiques. Voilà, entre nos soignés. Mais bon, il y a des gens qui ne voient pas ça. Ils ne le voient pas du tout. Ou ils trouvent ça normal. Et il y en a plusieurs. Moi, je vois Metallic Man, qui ne voit rien. Elena Banan, elle ne voit rien. Il y en a deux ou trois. Maintenant, les choses sont telles qu'elles sont, que peut-on y changer ? C'est ça. Non, seulement sur Terre, c'est justement la question qu'on se pose. Les choses sont ce qu'elles sont, mais est-ce qu'on va continuer à supporter ça ? Et est-ce qu'on ne devrait pas changer ? Donc, je préfère cette politique actuelle de rébellion, on va dire, ou en tout cas d'éveil et puis de bifurcation. Reprenons. Donc, cet astéroïde, il est rentré dans notre système solaire si vite qu'en fait, il en est sorti avant qu'on s'en rende compte. Pour vraiment l'étudier. Nous, là, avec la physique qu'on connaît, pas les SSP. Il a fait un programme sur CBS avec Harry Lord de Harvard. Qui a émis l'hypothèse comme quoi ça pourrait avoir été un objet envoyé depuis un autre système solaire ? Il disait que ça pourrait être. Il n'a pas dit « c'est ». C'est-à-dire, Harry, Lope. Donc, c'est potentiellement un vaisseau extraterrestre. Moi, je vous dis, avec les émissions de fréquence qui en sortaient avec sa dérive, ce n'est pas une dérive, son changement de direction et de vitesse. Il y a bien sûr des gens qui vont dire que c'était une comète interstellaire, mais bon, laisse tomber la neige. Ça aurait été plus crédible que ce fût une comète interstellaire si, justement, elle avait respecté une trajectoire logique pour, comme toutes les autres comètes, qui prennent comme pivot le Soleil et qui repartent pour un tour. Vous n'avez pas le choix, il n'est pas le bien. Et que lui, a priori, son tour, là, il n'est pas obligé du tout d'être cyclique. Puisqu'il a changé de direction, là, s'il veut, il ne revient jamais. Par rapport aux autres comètes qui, elles, régulièrement refassent. Reprenons. Question suivante. Donc, ça, c'est des questions à propos des aimants qu'elle place sur ces emplacements d'implants. Elle demande si elle met plutôt la face noire ou la face sud de l'aimant. Pas positive ou négative, mais tout ça, c'est des... Ou est-ce que ça n'a pas d'importance ? Alors, pour elle, ça ne change rien. Elle peut mettre n'importe quelle face, ça colle. Non, mais en fait, en cas, si vous avez une plaque en fer, une plaque en verre, et dessus, vous mettez un aimant, quelle que soit la face sur laquelle vous mettez l'aimant, il colle. C'est si vous avez un autre aimant de l'autre côté. Si votre implant est aimanté, lui, avec un pôle fixe, à moins qu'il pivote sur lui-même dans la chair, mais c'est là que vous êtes obligé de choisir le bon côté. Donc, elle fait référence à des thérapies, à de la magnithothérapie, dans laquelle, effectivement, on peut marcher sur des semelles avec des aimants, etc. Il y a aussi un système soi-disant, dans lequel, là, c'est nécessaire d'avoir le bon pôle face à vous. Parce qu'il y a un côté qui vous donne de l'électron et un côté qui vous en prend quelque part. Donc, un côté, un pôle. Tout ça, ça rentre dans un circuit, quand même. Donc, elle nous parle de la connexion de l'âme avec notre corps. Je pense que la magnithothérapie n'est pas nécessaire pour nous-mêmes. Je pense que nous pouvons... C'est ici. C'est ici. Et donc, elle dit que ces magnithothérapies ne sont plus nécessaires à partir du moment où gérer bien cette cohabitation de votre âme par rapport à votre corps, un bon alignement. C'est une bonne connexion. C'est ce que j'ai fait. Alors, question suivante, quelle est votre opinion sur les crop circles ? Bon, elle pense que certains sont faux et certains sont vrais. Les plus complexes d'entre eux seraient trop difficiles à faire. Rappelez-vous, en un quart d'heure sous l'orage, 140 cercles parfaits dessinant... Voilà, enfin bon, un schéma global esthétique en plus. Vous dites, là, là, pas possible. Là, pas possible. Là, pour le faire avec des équipes, vous mettriez une journée. Donc, là, de nuit en un quart d'heure sous la pluie, non, difficile. Donc, certains de ces crop circles rentrent dans ce qu'elle est en train de faire, dans ce dont elle parle, dans les concepts qu'elle nous amène. Il y a des représentations dans les crop circles qui sont comme des schémas de ce qu'elle a eu comme information téléchargée. Vous voyez, il y avait un crop circle, par exemple, où autour du cercle, il y avait comme une représentation de l'ADN. Pour elle, c'est une des petites images comprises dans une des informations dont elle a téléchargé tout un livre. Là, il y a une question sur les sphères de Dyson, D-Y-S-O-N. Une sphère de Dyson, c'est censé être une structure artificielle placée autour d'une étoile, par exemple, et qui en récupère l'énergie. Donc, ça peut ressembler au début d'une pelote de laine. Parce qu'il y a quand même la lumière qui sort de l'étoile, mais il y a des cercles, des anneaux, si on peut dire, qui sont placés de manière efficace pour laisser passer quand même l'énergie, mais néanmoins, en récupérer au passage. Donc, l'hypothèse des sphères de Dyson, c'est parce que, justement, les astrophysiciens ont remarqué qu'il y avait des fluctuations dans les émissions de certaines étoiles qu'ils n'arrivaient pas à expliquer. Alors, Ankar de chez Ankar, n'oublions pas que les astrophysiciens actuellement cherchent la matière noire, l'énergie noire, et pas un coup fin, et ils ignorent la configuration univers électrique. Donc, voilà. Il y a des fois, ils se posent des questions alors que la réponse est déjà inclue, finalement, en général, dans la théorie de l'univers électrique. Moi, je continue à dire qu'effectivement, on est dans l'électromagnétisme à différents niveaux de cristallisation et d'interaction avec lui-même et ça, ça crée tout notre univers actuel. Si je prends deux aimants là et que je les mets côte à côte ou face à face plutôt et que j'essaye de presser que les deux pôles sont opposés ou que c'est plutôt les mêmes là, voilà, ouais, et deux pôles plus à l'intérieur, vous ne voyez rien et pourtant, il y a une force, il y a quelque chose. Voilà, l'énergie, elle est là. Alors, nous, on ne sait pas ce que c'est, mais on sait s'en servir un peu, mais on ne sait pas encore ce que c'est, mais c'est différents niveaux. Cet électromagnétisme, au cours de ces étapes de cristallisation, va donner de la lumière à un moment donné, va donner des rayons gamma, des rayons X, des photons, et tout ça, c'est aussi fréquence, énergie, fréquence et... Qu'est-ce qu'il a dit, Tessal? Énergie, fréquence. For more than a hundred years, it's been happening for more than a hundred years, this odd dimming. And the thoughts were a swarm of comets, but those are transient things, they come and go. Other things were a ring of dust, okay, that could possibly explain it, but it didn't explain why it was so dense at some points and so less dense at others. Donc, une obscuration momentanée à cause d'une comète ou d'un nuage de poussière ne peut pas expliquer pourquoi est-ce que le résultat des radiations qu'on perçoit depuis cette étoile pouvait être aussi fort d'un côté et aussi faible de l'autre. Donc, en fait, là, il développe sur les sphères de Dyson, on s'en fout un peu, ce n'est pas le sujet du jour, on va dire. Donc, je passe. Question suivante, comment est-ce que vous incorporez toutes ces informations et ces capacités dans votre vie? Comment est-ce que vous passez au-dessus de la peur? Alors, en quart de chez en quart, pour passer au-dessus de la peur, il faut avoir confiance en vous. La peur, c'est quelque chose qui ne s'est pas encore produit. C'est une impression sur quelque chose qui pourrait se reproduire d'après votre conscience, votre état d'esprit. Donc, déjà, ce n'est pas vous concentrer sur ici et maintenant, il faut avoir confiance en soi. Et puis, je ne sais pas, il y a peut-être un petit brin de fatalisme. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Confiance en soi pour que ça se passe bien. Et enfin, c'est assez multiple. Puis, une confrontation de réalisme, rien ne sert de fuir, quelque part. Enfin, ça dépend. Si vous êtes face à un lion, vous pouvez essayer de commencer par vous mettre à l'abri. Mais face à certains autres phénomènes métaphysiques, on va dire, rien ne sert de fuir. C'est une question de conscience. Et c'est dans votre conscience. Par votre conscience, dans votre conscience, avec votre conscience. Donc, c'est là qu'il faut aller. Et là, vous êtes fractal divine. Alors, je ne me demande pas à quoi ça ressemble la fractale divine. Mais globalement, et en plus, avec tous les témoignages que l'on a, je pense qu'on doit commencer à pouvoir faire confiance à cette idée. Reprenons. Et que ça n'a rien à voir avec ce qui est décrit dans les bouquins. Enfin, bon. Très, 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 très peu à voir avec ce qui est écrit dans les bouquins dit sacré. Reprenons. Oui, parce que la dame, elle se dit, il y a quand même beaucoup de peur en général qui environne toutes ces appréhensions de ces sujets. D'où le mot appréhension. Mais là, je le prends dans le sens de prendre, prendre en main, c'est aussi une appréhension. Le contact avec une information. C'est une expérience qui ne sait vraiment comment s'enlève. Comment vous prenez le prochain step? Je pense que c'est ce que j'aimerais faire. Pour moi, je pense que c'est très important que vous êtes confortable dans vos propres chaussures. Pour elle, c'est ça. Elle pense qu'il est déjà essentiel d'être confortable dans ses chaussures, d'être bien dans sa peau. C'est ce que je voulais dire par la confiance en soi. Parce que si vous commencez à être sceptique ou avoir des doutes, vous risquez de glisser. Il va vous exploser la personnalité. Ça va vous déstabiliser. Donc, il faut être équilibré. Il y a des gens qui vont vous dire « Tout ce que tu fais, c'est juste pour avoir l'attention d'autrui, pour être célèbre. » Croyez-moi que si ça avait été le cas, si je voulais juste être célèbre, je ne ferais pas ça. Bien vu. Il y a tellement d'autres activités pour lesquelles vous devenez célèbre ou pour rien, d'ailleurs. Parce que c'est rien. Célèbre parce qu'on chante, être célèbre parce qu'on est un homme politique, parce qu'on a son nom qui est donné à un lycée, à un hôpital, alors que ce qu'on a fait en plus est une tricherie. Je parle par exemple pour Pasteur. Je pense qu'il voulait devenir célèbre ou peut-être que si, remarquez. Moi, je pense que c'était un agent sous contrôle, acheté. Il a eu la belle vie, mais il devait travailler pour Rockefeller. Le pétrochimiste. Et n'oublions pas, la pétrochimie, la médecine de Big Pharma et tout ça, ce ne sont que des moyens d'arriver à leur plan qui est en ce moment en train d'arriver à sa fin. Il est bien en cours et bien entamé, si on a compris. Les gens ont accepté l'idée de Vax, ils ont accepté plein de trucs. Ils sont sortis du domaine de connaissances dans lequel justement l'humanité pourrait trouver une évolution normale, libre, saine et sainte même. Mais sainte, grâce à une spiritualité juste et non pas dévoyée telle que celle que des millions de personnes pratiquent. Des millions de personnes pratiquent ça. parmi les problèmes qu'on a, on est déjà en train de dire là il y a un problème de speech et puis il y a un problème de ci, de ça. En fait, vous voyez, dans tous les domaines qui concernent notre civilisation, on est parti sur une mauvaise base où elles ont été détournées, dérivées. Et donc, quelqu'un qui est sceptique, c'est étape par étape qu'on va pouvoir lui donner ou qu'il va pouvoir comprendre les erreurs et la bonne position à tenir. Mais malgré tout, il y en a encore plein d'autres en général sur lesquels il va devoir travailler. Moralité, soyez généralistes aussi. parce que c'est plus facile, c'est plus facile quand vous avez l'archéologie, les textes anciens, les témoignages, la science, les observations, l'expérience directe. C'est plus facile d'arriver à cerner un sujet tandis que si vous n'avez qu'un point qui avance en information, il y a tous les autres qui vous retiennent en arrière, qui vous empêchent d'avancer avec. Je compare ça aussi à imaginer une mongolfière avec des câbles qui la tiennent au sol et à un moment donné, il y a un câble qui permet qu'il y a du mou qui permet donc de s'élever mais pas les autres. La mongolfière elle monte un peu de ce côté-là, elle penche de l'autre surtout et puis elle est bloquée. Il faut aussi que les autres câbles prennent du mou pour que vous puissiez monter en équilibre en plus. Si vous montez que d'un côté, très fort là mais complètement déséquilibré, vous pouvez finir en HP ou être considéré comme fou, même un fou génial. C'est comme ça qu'on traite JPP en ce moment. On dit ouais, 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 à ce niveau-là t'es super bon mais tout le reste alors par contre t'es en plein délire. Enfin, c'est les tarés de l'académie qui lui disent ça, c'est pas moi. moi je trouve d'ailleurs qu'il oublie trop l'ésotérique pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'évolue pas, pourquoi c'est bloqué par les militaires, pourquoi si, pourquoi ça. Il n'est pas assez généraliste à ce niveau-là. Je ne peux pas lui en vouloir, c'est quand même une super pointure dans tous ses domaines à lui. Voilà, par contre s'amuser à faire une BD de la Bible à partir de la Bible pour moi ça manque de... Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu. mais je pense que ces notions de spiritualité sont bridées. Je pense, je ne l'ai pas lu. Mais je m'en doute. C'est ce que... Dans son dernier interview sur Bercoff, avec Bercoff et Jean-Claude Bourré, c'est ce qui m'a frappé, c'est qu'à un moment donné on lui pose une question et il n'arrive pas à répondre comme je l'aurais fait en disant mais parce que la conspire existe globalement en expliquant pourquoi et où mais non, lui, il n'y a pas de conspire, c'est juste d'autres d'autres tares de l'humanité qu'il met en évidence. Il n'imagine pas qu'il y a un plan où il ne le dit pas ouvertement. Il y a des fois, il oublie qu'il a croisé des grilles, qu'il a été implanté et tout ça aussi. Il oublie plein de choses où il en... Je ne sais pas, il ne fait pas le lien entre eux, il ne relie pas tous les points. Oui, il fait exprès ou pas. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'était d'essayer d'évoluer sur tous les bords en même temps de façon à pouvoir vraiment évoluer et en équilibre. Reprenons. Si plus de gens parlaient de leurs expériences, le sujet deviendrait plus accessible, abordable, considéré comme normal. Et alors, petit encart, je ne sais pas si vous constatez, il y a plein de gens qui commencent à parler du fait que le Pentagone ait remarqué 400 ovnis, on va dire, dans les 20 dernières années officielles. Le Pentagone dit oui, il y a 400 objets, enfin, des PAN, enfin, des PANI, en fait, parce que c'est phénomène aérien non identifié. Ce n'est pas phénomène aérien non, non de quoi. on dit OVNI, on ne dit pas OVN, enfin, bon, ce n'est pas le sujet. Ah oui, donc, voilà, on arrive à la disclosure, mais la disclosure d'après le Pentagone. Donc, ils vont nous sortir effectivement l'antigravité de ces quatre, je pense. On l'attend depuis 1955, au moins, d'après l'ancien ingénieur des Skunk Works de Boeing ou un autre, Lucky Martin, ou je ne sais plus. Et on l'attend depuis 1905 avec les travaux de Tesla. On l'attend depuis 1923, ou je ne sais plus quelle année, avec la répulsine de Victor Schauberger. On l'attend depuis, enfin, on l'attend depuis longtemps. On a 120 ans de retard, au minimum. Reprenons. So that I have experiences, they will drug you. Thank you for Kate. First things first, Peter Robbins, question suivante, two friends sends his compliments. And second, you are speaking in a lot of ways from an intuitive level. have your experiences allowed you information. On lui dit, vous parlez souvent à partir d'un niveau intuitif. Non, ce n'est pas vrai. Enfin, c'est partiel. Elle est bourrée d'un plan. Elle a la mémoire des rencontres. Ses parents, deux générations au-dessus, ont déjà croisé le Ziti. elle a eu tous les téléchargements. Elle a eu les hypnoses régressives. Elle avait le produit sur le visage au petit matin. Je suis désolé, ça, ce n'est pas de l'intuitif. C'est du factuel. de l'intuitif. ...about votre past. Yes. Vis-à-vis, votre mom allowed vous information about votre past. Yes. Vis-à-vis, votre mom, votre père, votre home planet. What is, where, I guess, there's a lot of questions there to be answered, and maybe that's another talk. Well, as I said, my mother has seen them before, my grandfather has seen them, but they can't recognize and remember that they had those encounters. but I know they have seen them on different levels. Donc, sa mère et sa grand-mère, son grand-père se rappellent à avoir eu ces expériences, mais pas de rencontres rapprochées. Parce que quand sa mère les a vues un jour et qu'ils se rapprochaient, elle leur a fait signe que non, non, restez loin. c'est tout ce dont elle se rappelait. Donc, vous nous disiez que vous étiez sur votre toit demandant à retourner à la maison. Ça n'a pas été plus loin? Donc, il y a plein de gens qui me demandent d'où tu viens. et pour elle, c'est fascinant parce qu'on peut venir de tellement de galaxies. Il y a des trillions de galaxies. Et de tout cela, les gens en général, ils disent Arcturius, les Pléiades ou quelques autres. Et elle, quand on lui dit tu viens d'où? Elle dit je viens de partout. Parce qu'en tant que conscience, nous sommes internes. On a été partout. Tout le temps. Si je ne venais que d'Arcturius, ce serait ennuyeux, ennuyant, chiant. ilimité. Donc, ça n'a pas vraiment d'importance d'où je viens précisément. Non, ce n'est pas ça le sens. Moi, je pense qu'elle voulait dire, elle aurait pu dire, ce serait trop limité de ne trouver qu'une source. je ne sais pas si je parle pour les autres, mais bienvenue sur la planète. Je ne sais pas si je parle pour les autres, mais en tout cas, bienvenue sur la planète. Bienvenue sur la planète. Oui, encore. Alors là, c'est comme quand on me demande maintenant d'où je viens. Moi, je suis né quelque part, puis après, j'ai habité 5 ans ici, puis 10 ans là-bas, puis 20 ans ici, puis 15 ans là, puis on va s'arrêter là. N'oublions pas que j'ai 15 ans. C'est le matin. Voilà, viens d'où? Je viens de... Qu'importe où je viens, ce qui compte, c'est là où je vais. Donc, ça, c'est une question sur l'électricité. Est-ce que tu as eu des interactions bizarres avec l'électricité? Parce que la dame qui pose la question là, elle a été touchée par la foudre. Est-ce que tu as eu des interactions bizarres avec l'électricité? Donc, il a fait une mise au point technique quant à l'utilisation du micro. Donc, deux fois, elle a chopé la foudre. Et donc, des fois, elle fait disjoncté chez elle, des trucs. Et elle a aussi eu une visite lorsqu'elle était très jeune, un visiteur, un Ziti. qui lui a donné un cristal. Donc, question, est-ce que vous avez eu des expériences électriques bizarres? Oui, très souvent, je suis très électrique, dit-elle. En général, quand elle s'approche d'un appareillage électrique, elle fait un pré-contact de façon à faire péter les tacelles, vous savez. Oui, quand vous approchez du frigo, puis que des fois, vous prenez sérieusement le jus, enfin, sérieusement, ce n'est pas le jus parce qu'il n'y a pas la masse, c'est les statiques qui se déchargent. Si l'étincelle se déclenche avant que vous touchiez, c'est moins fort, c'est moins désagréable. Non, c'est pas très agréable en général, quand même. Quand c'est léger, c'est rigolo, mais quand c'est gustant, c'est... Si je l'ai oublié, je peux sentir ce punch de l'électricité. Je suis toujours à l'électricité. Je suis dans l'Union deux ans et mon ami je lui ai donné ce masque de bâtiment. Et la première chose que je me demande c'est si vous avez une cloque là-bas ? Je suis tippe, j'adore le tippe. J'ai oublié tous les voix et les noises tout le temps. Alors un jour, elle a été invitée chez quelqu'un, il lui présente sa chambre d'amis et elle lui demande s'il y a un radio-réveil dans le coin. Elle entend toujours plein de trucs. Et il lui dit, non, t'inquiète pas, c'est digital. Et là, elle a l'air en avré. Et autre question, elle est navrée parce que ça ne changeait rien quoi en fait. Au contraire, c'était électrique évidemment. Et là, elle lui demande si elle a un contact particulier avec les abeilles, les oiseaux que la dame semble attirer. Et des fois, les abeilles la recouvrent ou les oiseaux s'approchent ou les animaux sauvages. Bon, plus ou moins oui, mais je ne sais pas. Je n'ai pas bien compris. Je veux dire qu'elle, quand elle parle dans le micro, ça m'est spécial quand même. donc il y a autre chose qu'on peut expérimenter dans notre façon de devenir qui n'a pas forcément de rapport avec les aliens. Mais plutôt qu'il y a un rapport avec notre cycle de vie, nos vies précédentes, antérieures. Elle, elle se rappelle en tout cas avoir été charpentière, charpentier au Tibet. Guerrière. Il y a des trucs de femmes aussi, manier l'épée. Alors lui aussi, il s'est fait s'achoper la foudre un jour alors qu'il prenait des photos sous l'orage. Il a senti la charge se bâtir sur son corps. et il a couru vers son abri et au moment où il a mis la main sur la poignée, l'éclair a frappé sa caméra sur le trépied qu'il n'a plus jamais retrouvé. et la foudre a couru dans le sol et l'a zappé alors qu'il avait la main sur, il allait rentrer dans son abri. et il a vu une grosse lumière et il a entendu un son strident. Et pendant un certain temps, il était spécialement sensible au niveau de l'ouïe à tous les sons électroniques. Alors il ne sait pas si c'était dû à l'électrocution au niveau du cerveau et à une partie du cerveau qui avait été cuites. Encore, non. Au contraire. Ça ne lui a pas cuit le cerveau. Ou ça a créé des circuits particuliers qui le rendaient plus sensible. Quand vous allez au concert et que vous avez la tête sur les enceintes, hein, hein, oui, hein, en rêve parti là ou ou ailleurs en concert. Et quand à la sortie du concert, vous entendez, vous avez les oreilles qui sifflent, à certaines fréquences. Profitez-en bien de ces fréquences parce que c'est la dernière fois que vous les entendez. Parce que là, vous avez niqué vos cellules et elles ne se reproduisent pas normalement. À moins, peut-être que vous fassiez du grab-o-goï ou autre chose. Mais sinon, en général, c'est après là où vous avez des trous dans la perception des sons. Vous ne les entendez plus. Peut-être que ça a quelque à faire avec la expérience et la façon dont nous avons expériment différentes choses après un trauma. Vous savez, j'ai juste un commentaire. de tout ce de l'hauté. Je ne pense pas que je ne veux que je ne veux que je ne veux qu'il y ait Il y a beaucoup de personnes qui ont un peu de l'hauté. Je ne veux que vous gardez de l'hauté. il y a juste des gens qui ont un montant de l'humbre. qu'il y en avait qui concernait la source originale créatrice le premier oui je vois quasiment le début parce que comme je l'avais essayé d'expliquer vous devez comprendre la plus grande photo et la plus grande photo pour comprendre comment tout se connecte ensemble parce que je vous dis qu'il faut que les choses se connectent les uns aux autres considérer les choses comme étant un bloc neutre ayant toujours été là tout ce qui est ondes, radiations tout est lié dans votre présentation vous avez parlé du big bang et on n'a toujours pas trouvé d'explication satisfaisante quant à ce qui précédait le big bang c'est le même genre de question nous dit monsieur que dans quoi est-ce que l'univers continue de s'expandre nous l'êtes vous jamais demandé à quelle distance sommes-nous du centre ça c'est des questions tout à fait humaines et il craint fort qu'on n'en ait pas les réponses avec l'état d'esprit humain oui je pense pas qu'on ait les réponses mais il adore ça et moi aussi j'aime bien c'est vous partez en iva vous faites une méditation là-dessus c'est c'est comme quand vous couchez dans un pré en été que vous regardez les étoiles et que vous allez plus loin et plus loin et plus loin et plus loin c'est plein de bulles on arrive déjà pas à expliquer comment est-ce que tout fonctionne donc en tout cas ce que ça explique c'est la collaboration entre deux les uns l'un arrivant à expliquer ce que l'autre trouve encore bizarre alors qu'est-ce qu'il y avait avant le big bang y a-t-il eu un big bang soi-disant qu'il n'y avait pas assez de masse dans l'univers pour créer un big bang pensez plutôt en termes de multivers alors petit encart dans l'encart enfin pas dans l'encart encart Sémiasé disait venir de l'autre univers il y a des théories de formation de notre univers comme étant issu d'un univers mère on est dans un univers fille et on ne va pas oublier non plus que là on ne travaille que sur ce qu'on voit et de la matière essentiellement alors que l'univers est constitué de très peu de matière et d'énormément d'autres énergies qui ne rentrent pas dans le spectre électromagnétique qui nous est perceptible d'une part et on a en moyenne 100 de QI en moyenne, il y en a qui ont moins 100 c'est juste la moyenne il y en a qui ont plus et avec ça on veut expliquer le tout c'est difficile on voit 3% des fréquences électromagnétiques visibles et on n'a pas tellement de QI pour réfléchir à tout ça avec ça on veut expliquer tout ça va être difficile ça va poser un petit problème alors effectivement il y a plein de gens comme ils n'y arrivent pas toutes les théories qu'ils n'arrivent pas à appréhender et bien il les dénie et en plus là-dessus il y a la religion qui est venue foutre sa couche de crasse alors franchement bon il n'y a pas que de la crasse dedans mais il y en a énormément bon, pas bon donc à ce niveau-là la cosmologie c'est un petit peu comme la philosophie question suivante sur la réincarnation comment est-ce que ferait notre population sur la planète pour continuellement continuer à croître si tout le monde dispose d'autant de vies antérieures là lui il oublie qu'on vient pas uniquement de la terre qu'on n'est pas obligé de s'y réincarner on peut échapper et retourner à la KHA ou sortir de la poche matricielle dans laquelle notre système solaire et quatre autres d'après Metallicman enfin d'après le domaine donc sont il faut mixer West Penray il faut mixer plein de trucs pour y avoir à comprendre c'est comme si on regarde la population qui est actuellement dans le métro Charles de Gaulle-Etoile en disant mais comment ça se fait qu'il y a encore des gens qui arrivent et des gens qui arrivent et des gens qui arrivent en ignorant qu'il y a toutes les autres stations de métro parisiennes et puis qu'en plus ça c'est juste Paris il peut y avoir des gens qui débarquent d'Orly il peut y avoir des gens qui débarquent de Tokyo vous voyez voilà c'est un exemple parce que là nous on va plus loin et on dit il y a des gens qui débarquent de Mars il y a des gens qui débarquent d'Aldébaran il y a des gens qui débarquent d'Arcturus des Pléiades et puis après on passe à encore un autre univers mais bon globalement pour l'instant on est lumière on a pu être plus nombreux si on regarde les ruines qu'il y a en Afrique du Sud il y a 400 000 ans c'était super peuplé là-bas en bas vraiment super peuplé et tout ça a été balayé par un énorme tsunami je ne sais pas genre micro nova solaire pole shift tsunami et ça balayé toutes les constructions quasiment mais ce qui reste c'est ces enclos qu'on voit là enfin c'est ce que les archéologues disent être des enclos alors qu'il n'y a pas de porte des enclos pour métal mais il n'y a pas de porte et que quand on regarde les ondes, les fréquences et les énergies on comprend mieux qu'entre ça et les schladnis c'est à dire ces fréquences auxquelles on soumet une plaque métallique sur laquelle on a mis du sable et qui dessine des schémas vous voyez alors quand vous commencez à concevoir qu'un son peut donner des schémas c'est comme la MHD si avec du courant vous pouvez faire de l'électricité avec l'électricité vous pouvez faire du courant enfin du courant pas du courant électrique avec un courant hydraulique si avec un flux d'eau vous pouvez faire de l'électricité vous pouvez faire le c'est pas ça l'exemple mais c'est en inversant le schéma ça marche dans les deux sens quelque part donc soit vous mettez du son et vous avez une formation soit à partir de la formation vous pouvez avoir un son quelque part ou autre chose je suis brouillon là bon mais oubliez ça pourquoi non ? donc on en revient à cette question sur les réincarnations et elle dit donc reprenons de ce bloc de construction neutre qui comporte tout tout ça contient la conscience si quand vous regardez une voiture qui va suffisamment vite vous la voyez quasiment plus passer et si vous regardez votre main et que vous la rapprochez vous faites un gros plan, un zoom, un zoom, un zoom et quand vous arrivez au niveau des atomes et des électrons il y a tellement d'espace entre chacun c'est du vide et si vous remplissez tout ce vide avec la conscience là vous pouvez concevoir qu'on est rempli de conscience tout ce que vous voyez autour de vous ou dans vous c'est de la conscience vous ne voyez pas parce que vous avez de toute façon la vue qui n'y est pas adaptée vous pourriez et certains l'ont avoir la perception de la conscience et des énergies votre conscience à vous c'est de la conscience concentrée focalisée dont vous avez la perception grâce au matériel organique qui compose votre corps donc quand vous regardez ces schémas où vous voyez le corps d'une personne et tous les différents corps énergétiques environnants et qu'après vous les déconnectez vous ne devriez pas les déconnecter je dirais moi c'est plus subtil mais c'est toujours là et ça vous voyez encore c'est un petit peu ces différents niveaux de cristallisation de l'énergie dont je vous parlais tout à l'heure au plus cristallisé c'est la matière dans laquelle c'est notre support le cerveau c'est la machine qui sert à interpréter tous les signaux votre conscience elle n'est pas dans votre cerveau vraiment votre mémoire elle n'est pas dans votre cerveau ça c'est c'est la télévision la télévision c'est juste la machine qui sert à traduire les signaux électromagnétiques qu'elle perçoit c'est ça notre cerveau enfin c'est un peu mieux qu'une télé c'est un ordinateur mais c'est pareil c'est un ordinateur le speaker il n'est pas dans la télévision voilà vous n'êtes pas vraiment dans votre cerveau vous en servez c'est un support pour interagir dans le monde 3D alors lui il dit on est à deux doigts de parler de l'entanglement quantique c'est cette relation qui lie deux particules quantiques ce qui permet d'avoir des actions étranges à distance mais je ne sais pas si c'est ça l'entanglement quantique l'intrication quantique je ne sais pas non le remote use ce n'est pas de l'intrication quantique c'est autre chose c'est c'est justement sortir un petit peu de notre ordinateur télévisé la télévision ordinateur et accéder à la conscience qui est partout en sortant de ce corps de manière par la pensée par l'esprit ou par ce qui correspond à l'esprit pour les corps plus subtils dont on est tous construits normalement il y en a certains qui n'en ont pas tellement que ça mais ils n'ont pas assez défini les autres ils n'ont pas assez construit si on peut dire pour pouvoir vraiment s'en servir mais ou ça a été bloqué dans leur enfance à cause de traumatisme ou de sales habitudes vous voyez sinon il y a c'est juste un déplacement de cette focalisation de conscience qui nous permet d'avoir accès aux informations d'ailleurs parce que encore là il décrit justement cette expérience qui dit si vous tournez si vous changez le spin d'un électron celui avec lequel cet électron est intriqué va aussi voir son spin qui change bon alors moi je dis d'accord c'est intéressant comme théorie maintenant j'aimerais voir le laboratoire dans lequel on fait tourner un électron et en plus on en inverse on n'arrive déjà pas à le voir l'électron puis l'électron lui-même c'est une un oignon de couche électromagnétique lui aussi encore c'est un tout petit bout de la matière de soi-disant un atome dans un milieu de vide plein de vide entre les différentes particules et chacune des particules elle-même c'est juste une concentration supérieure de couche électromagnétique parce qu'elle est aussi vide en fait et quand vous faites ça les mâles ne se touchent pas et oui quand vous faites des petits bisous à votre chéri en fait vous ne l'avez pas touché c'est frustrant non pas en 3D ça va au contraire reprenons vous tapez sur la table en fait vous ne la touchez pas la table parce que les électrons se repoussent entre nous en fait vous pourriez toucher de l'antimatière et là boum bon je ne sais pas j'ai du coup reprenons il nous parle de l'intuition qui quand on pense à quelqu'un il y a le téléphone qui sonne et c'est lui je ne vois pas le rapport non 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 ça c'est la perception de l'intention de l'autre qui est autre en 3D mais qui n'est pas forcément autre dans le grand bain de conscience mais dans lequel néanmoins même si tout ça ça fait un là on est tous un mais là dedans on est tous des briques différentes je ne pourrais pas déconner non plus on est tous des briques différentes bâties des mêmes légos peut-être mais pas dans le même sens pas ordonnés pareil pas avec la même expérience pas avec les mêmes couleurs pas avec les mêmes formes voilà au fur et à mesure il y a de la différence qu'il faut prendre en compte je dirais non ce n'est pas une coïncidence ce n'est pas un hasard mais c'est une perception et ça n'a rien à voir avec l'entanglement ça peut peut-être marcher mieux quand vous êtes très lié avec une personne parce que vous êtes plus en train d'écouter sa fréquence vous êtes plus en contact vous percevez l'intention mais sinon non c'est pas enfin à mon avis là je diverge aujourd'hui on bifurque on diverge donc son explication ne m'intéresse pas c'est elle question suivante il y a des gens malsains parmi nous aujourd'hui dehors dans le public pas là spécialement mais dans le monde s'il y en a un d'entre vous qui arrive est-ce que vous lui dites non vous n'aurez pas mes informations oui non en fait je ne vais pas perdre mon temps avec eux donc en effet elle va décliner l'invitation de discuter je pense si elle perçoit qu'il est néfaste question suivante est-ce que vous pouvez influencer sur les énergies électromagnétiques donc à part le fait que des fois les appareillages déconnent quand elles s'en occupent rien de spécial donc comme comme les gens qui ont chopé la foudre et qui après ont un contact bizarre avec l'électronique enfin bizarre particulier alors lui nous sort un truc sur les trous noirs en nous disant on sait que rien ne sort d'un trou noir faux faux tu regardes même les officiels dessinent un trou noir et de part et d'autre des rayons gamma qui en sortent alors rien ne sort sauf les rayons gamma les rayons gamma c'est une énergie assez subtile hyper puissante mais bon qui peut se cristalliser petit à petit c'est une autre version de la matière mais bon l'académie la son physique le trou noir l'énergie noire la matière noire dans le film Interstellar mais Interstellar ça vient d'Hollywood Hollywood ils vont mettre des couches et des couches confirmatoires des erreurs dans lesquelles ils veulent qu'on se baigne est-ce que ce n'est pas traduit comme une sorte de passage vers une dimension supérieure est-ce que vous pensez qu'un trou noir puisse être un portail vers une autre dimension alors lui il nous ressort aussi la version académique comme quoi un trou noir serait une étoile massive qui se serait collapsée non il n'y a aucune raison en fait pour que la gravité arrive à faire ça et dans l'univers électrique on se sert de de forces qui sont 10 puissances il faudrait vérifier ça avec Nassim Haramain mais 10 puissances je ne sais plus 40 au minimum plus forte que la gravité c'est pour ça qu'il n'y a plus besoin d'énergie noire tout s'explique mais bon faire un portail c'est pas faire un trou noir donc pareil c'est une explication issue de l'académie je suis désolé mais ça ne m'intéresse pas c'est pas la peine ça embrouille c'est déjà pointu le niveau où on est avec elle et ses schémas complets essayer d'expliquer ça avec des fausses sciences académiques ça ne va pas le faire Stephen Hawkins lequel ? il y en a eu au moins 4 différents Stephen Hawkins il avait une maladie qui ne lui permettait pas de vivre plus que 25-28 ans vous avez vu le nombre depuis le nombre d'années qui enfin non et si vous regardez bien sa tête sa bouche ses oreilles ses mains ses dents ah bah tiens il a changé encore ah bah tiens il a encore changé et puis une telle pointure physique qui ne parle que par le biais d'une machine un blocoïder lamentable avec un son irritant non c'est juste le pantin qui a servi de voie officielle pour la science académique et il est quand même revenu sur quelques hypothèses notamment à propos des trous noirs parce que c'était pas toujours un c'était pas toujours le même pantin et de deux la science a quand même un petit peu évolué aussi il y a plein de théories comme quoi juste avant d'arriver dans le trou noir on voyait son vaisseau dans le trou blanc une sorte de voyage temporel et on y va on mélange tout on mélange tout et pourquoi pas une autre timeline aussi bon on arrive à la fin du truc qu'est-ce qu'elle va nous dire cette histoire de ah petit chat malade tu vas pas vomir sur mon lit quand même s'il te plaît cette histoire de trou noir c'est une histoire de conscience nous dit-elle la manière dont vous vivez votre vie aujourd'hui correspond à la conscience que vous avez aujourd'hui changer l'état d'esprit les choses changent la manière dont vous appréciez ce qui est en train de se dérouler change peut-être qu'après avec beaucoup de travail quand même beaucoup de travail ardu et tout ça vous arrivez à influencer l'extérieur mais en tout cas ce que vous pouvez changer avec votre état d'esprit c'est la manière dont vous prenez les choses et l'énergie résiduelle qui vous reste pour les résoudre voilà c'est pour ça que je me trouve béni si on peut dire d'arriver à rire de moi parce que vous êtes moins infligé quand ce que vous êtes en train de vivre c'est une vraie catastrophe c'est la totale d'en rire c'est mieux que de commencer à s'effondrer à pleurer et à déprimer en plus donc voilà c'est une autre c'est une transmutation de l'énergie quelque part de manière plus pratique et agréable quant à moi il y a un cinéaste qui avait dit si tu travailles le matin avec la conscience d'une boule de golf tu auras une vie de boule de golf comment il s'appelle celui qui a fait Mulholland Drive je crois et et bien d'autres donc il dit quand même que là il est possible qu'on ait mal compris en tant qu'astronome astrophysicien quelles sont les relations entre les choses il n'est pas un soutien des théories de l'univers électrique il n'a pas vu assez de preuves ah ben oui mais renseigne-toi toutes les théories émises par les tenants de l'univers électrique ont été vérifiées en laboratoire ou le sont par les dernières observations de la NASA donc elle elle ramène des chiffres qu'elle interprète mal c'est un fait mais avec ces mêmes chiffres là quand vous avez la bonne théorie ces chiffres ils collaborent ils corroborent la théorie de l'univers électrique c'est marrant ça reste à voir vas-y branche-toi dessus tu vas dire ah bah tiens ah oups une dernière question pourquoi est-ce que vous pensez avoir été implantée donc d'après elle sa rapport avec ses vies passées il faut voir les choses depuis plus loin pas uniquement dans sa vie d'aujourd'hui mais dans la vie d'avant et vous voyez sa conscience d'avant elle aussi a été perfectionnée c'est mon opinion et son corps issu de cette famille-là à la génétique sûrement favorable a lui aussi été perfectionnée sur au moins trois générations au moins parce que ça se trouve les grands-parents des grands-parents eux aussi étaient déjà visités et petit à petit peaufinés vous voyez donc sa conscience s'intègre sa conscience peaufinée le long de différentes vies passées s'intègre dans un corps peaufiné d'après une génétique ouais vous n'êtes pas votre corps n'oublions pas donc il y a une super accointance un bon il y a ce qu'il faut pour que le niveau de votre conscience rentre dans le corps qui est le niveau génétique on va dire ou vibratoire qui lui corresponde de manière à ce que vous puissiez mixer au mieux les avantages de chacun d'entre eux à mon avis donc lui aussi a priori il a été abducté ou implanté ça n'a pas été tellement agréable pour être honnête ça ne lui a tellement pas plu que s'il croisait l'abducteur il lui en mettrait une bonne il y a plein de gens qui trouvent que c'est tellement magnifique de croiser des aliens mais pas forcément ça peut être horrible et il s'avère que son fils aussi a eu des expériences et après être venu dormir avec lui en pleurs son fils lui a dit j'ai peur que les aliens repassent par ma fenêtre et me reprennent une fois de plus ça ça l'a énervé lui oui évidemment vous avez eu personnellement une mauvaise expérience et votre enfant commence à avoir les mêmes mauvaises qui lui font peur peut-être même qui sont douloureuses ça vous met grave les boules ça c'est clair c'est évident elle par contre bon elle a fait un black elle a demandé un black out sur les mauvaises mémoires c'est à dire que c'est comme une intervention chirurgicale si vous la voyez pratiquer sur vous ça vous met comme ça mais quand vous êtes en train de la vivre sous anesthésie vous ne vous sentez rien bon le réveil est plus ou moins douloureux voire très douloureux mais ça va mieux maintenant il paraît mais bon voilà c'est passé c'est passé vous n'avez rien vu donc ça se passe mieux du coup évidemment bon écoutez on va s'arrêter là sur cette belle image que je vais mettre peut-être m'en servir comme vignette et je vous remercie d'avoir suivi j'espère que ça vous a intéressé ça faisait longtemps qu'on n'ait pas parlé d'un plan et de tout ça et là ça va assez loin quand même parfois j'aime bien puis je trouve qu'elle le prend bien vous voyez si elle arrivait en pleurs énervées en disant en plus ce serait pénible à écouter à suivre et puis on aurait de la peine pour elle tandis que là pour elle ben écoutez ça nous laisse au moins neutre lui là ce qu'il vient de raconter vous dites oh d'accord donc l'état d'esprit dans lequel vous êtes la notion de peur de maîtrise de confiance et puis bon il y a des gentils itis et il y a des itis pas gentils alors votre niveau vibratoire fait que vous aurez plus tendance à croiser ceux qui correspondent à votre niveau vibratoire donc si vous êtes dans les vous allez croiser plutôt des et si vous êtes plutôt relax serein bienveillant vous allez plutôt croiser des bienveillants qui vous améliorent et vous protègent je dirais bon ben écoutez à très bientôt on passe entre les gouttes les aiguilles et les soucoupes les soucoupes les boulons à mon avis c'est très primitif et c'est des des mentalités très primitives aussi pas cool voilà maintenant il y a sûrement d'autres contacts potentiels et actifs et réels beaucoup plus subtils et je pense que les itis bienveillants s'ils interviennent le font à ces niveaux subtils ce que vous voyez frappé à la porte là les boulons men in black vous voyez c'est toujours désagréable mais bon on est multidimensionnel favorisons les dimensions supérieures bonne journée bon voyage vous m'enverrez les cartes postales à très bientôt salut merci Merci.